Les hommes libres, comme ils s'appellent eux-mêmes, étaient perçus de façon bivalente, fiers, rebelles, chevaleresques et en même temps pillards et esclavagistes. Ils étaient réputés pour être réfractaires à toute tentative extérieure de mise en ordre, politique et économique. Pourtant, ils se sont sédentarisés durant ces dernières années. L'arrivée de la manne pétrolière a accéléré brutalement la chute inéluctable du nomadisme. Mais les traditions résistent encore à travers une organisation sociale originale. L'héritage et la succession se font en ligne maternelle. Le mariage s'accompagne d'une compensation matrimoniale. Il est en général monogame. Le statut de la femme est élevé. Relevés des travaux domestiques par la présence de serviteurs, les femmes s'adonnent à l'artisanat, à la poésie ou à la musique. La plupart d'entre elles savent lire et écrire, utilisant l'alphabet traditionnel tifinard, différent de l'alphabet arabe. thematilien! All right! All right! All right! All right! L'unité du monde Touareg ne s'exprime plus qu'à travers l'utilisation d'une même langue, le Tamashek. Elles se partagent entre cinq États, la Libye, le Niger, le Mali, l'Algérie et le Burkina Faso. Au centre de l'air Doubari, une quinzaine de lacs ponctue l'immensité désertique. Certains sont complètement asséchés, d'autres accusent des variations saisonnières importantes. La population habitant traditionnellement cet endroit, les Douala, sont à peine un millier. Considérés parmi les plus misérables du Faisan, ils ont été recasés par les autorités dans des oasis en bordure du massif d'Uner. L'eau sombre du lac de Mandara forme un contraste avec les hautes dunes qui dominent le plan d'eau. Dans une région où la pluviométrie est inférieure à 25 mm par an, seules les nappes phréatiques peuvent alimenter ces lacs. Leur présence, à faible profondeur, se manifeste par des bouquets de palmiers isolés. Elles sont constituées d'eau fossile, accumulée lors de derniers épisodes humides du Quaternaire. Le désert du Messac, une des zones les plus arides du monde, se compose d'un ensemble de rocs fracassés. Difficile d'accès, les moyens de locomotion moderne se heurtent à des fragments des rochers chauffés à blancs qui mettent à main très rapidement n'importe quelle pneumatique. C'est donc très lentement que se fait notre progression. D'autant plus que ce plateau est coupé par des lits d'anciennes rivières, nommées Ouadis, qui ont creusé des gorges profondes. Sur ces couches sédimentaires, creusées et polies par l'érosion liées à ces anciens cours d'eau, s'exposent de toutes parts l'un des plus beaux patrimoines de l'humanité. Des centaines, des milliers de gravures rupestres. Sculptées sur les parois brisées des gorges, elles rendent compte d'un tout autre écosystème, celui d'une savane africaine où vivaient éléphants, bovidés et girafes. ... ... ... Parce que maintenant, ici, c'est des grattants trous, à un mètre comme ça, tu trouves de l'eau, des ballons, à un mètre, à un mètre, mais là, il y a des cailloux aussi, t'as vu ? C'était un choix, il faut qu'il y ait un grand trou, tu trouves de l'eau, ici, là. Ah bon ? Le Messac a connu deux longues périodes humides. Pendant la deuxième phase, des pluies annuelles régulières ont alimenté de nombreux cours d'eau, lacs et marécages. Une savane est apparue, favorable à la grande faune tropicale. Chasseurs et pasteurs vont graver sur la pierre les images d'une vie matérielle et psychique, dont la rupestre du Messac nous renvoie un écho bien lointain à travers le temps. Ces milliers de gravures, remarquables par elles-mêmes, mais aussi par leurs dimensions qui, parfois, dépassent 3 mètres de hauteur, sont exceptionnelles par la maîtrise des traits profondément incisés. Admirables par le style, pour la plupart, ce sont de véritables chefs-d'oeuvre. Les artistes du Messac ont limité leur représentation à un certain nombre d'espèces animales. Les animaux sont solitaires ou en troupeau, comme les bovidés domestiques, mais aussi la grande faune sauvage. La figuration d'une espèce animale en troupeau permet de mettre l'accent sur différents points, comme l'abondance ou le mode de déplacement d'une espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada La figuration d'animaux solitaires met en évidence la beauté et les caractères morphologiques intrinsèques à une espèce donnée, que les artistes parviennent parfois à croquer en quelques traits d'une extraordinaire simplicité. Les chasseurs masqués sont très probablement les plus anciennes représentations de l'usage des masques dans la vie sociale et culturelle de tout le continent africain. Ils pourraient remplir une fonction de personnalisation des divinités et d'esprits de la nature. Pour les gros bovidés, l'accent est souvent mis sur l'expression de douceur du visage. Les artistes insistent sur les variétés de coronages et sur les détails de domestication, comme les collets et les ornements dans les cordes. Ces animaux ont tellement frappé les graveurs qu'ils ont inventé de nombreuses stylisations de taille, qui sont d'une portée esthétique universelle et hors du temps. Les activités de chasse font l'objet de scènes complexes et d'un dynamisme remarquable et nous apportent de précieux renseignements sur l'habillement, les parures, l'armement et les techniques pratiquées par ces hommes préhistoriques. ... ... ... ... ... ... Un affrontement de cerfs gravés dans le Wadi. Admirable pour son trait et particulièrement impressionnant par sa complexité. Car l'artiste a travaillé sur plusieurs plans. Il nous livre une œuvre à plusieurs dimensions. Les images de troupeaux de vaches sont assez fréquentes. Un grand nombre d'animaux est alors représenté sur un espace restreint. Les astuces graphiques utilisées suggèrent le nombre. Notamment, le rapprochement des têtes, qui inspirent différents plans. La couleur noire, intense, du plateau désertique, est de l'artiste. La couleur noire, intense, du plateau désertique, est de l'artiste. C'est dû à une patine d'une épaisseur de quelques microns, connue sous le nom de vernis du désert. Cette patine recouvre tout ce qui affleure. Elle se développe uniquement sur la partie des objets exposés en surface. Des éléments ensevelis restent invariablement d'une couleur brillante rougeâtre. C'est l'intensité de couleurs qui permet de regrouper, en différentes phases, les gravures qui recouvrent les parois de certains wadis. Pour cela, la microscopie électronique, associée à l'analyse chimique ponctuelle, s'est avérée particulièrement utile. Les datations exactes restent encore incertaines. Le Messac reste l'un des plus grands chantiers archéologiques du monde. Ces ressources en gravure rupestre sont tellement grandes, et ces vestiges humains tellement abondants, qu'il est actuellement impossible d'en faire l'inventaire, et encore moins d'en tracer l'histoire exacte. D'étonnants êtres fantastiques peuplent aussi la roche du désert. Que ce soit les rares représentations d'êtres simiesques aux pattes crochues, ou l'abondante figuration des hommes chiens. Ces êtres mythiques peuvent représenter des dieux de la chasse, ou de la fertilité, dans des scènes de pâturage. Il y a aussi ces petits félidés, aux allures de lutins, qui constellent tous les sites importants, sur lesquels nul ne peut se prononcer avec certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Près de 3 millions d'années séparent les premiers outils fabriqués par l'homme des premières images préhistoriques. Cette longue période est dominée par un phénomène évolutif spécifique à l'homme, sa cérébralisation. Vers 150 000 ans avant Jésus-Christ, apparaît en Libye, et notamment au Faisan, un type humain, l'homme moustérien. Il fabrique ses armes à partir d'éclats, et diversifie leurs formes. Son héritier arrive vers 45 000 ans avant Jésus-Christ. Il acquiert une technique particulière pour emmancher les outils. Puis, il se mélange à des groupes anthropologiques nouveaux, venus principalement d'Égypte. Ses nouveaux arrivés sont porteurs d'outils remarquables par la finesse de la taille. Taille qui fut à son apogée dans le Messac, ainsi que dans l'Akakus. Le dernier puits avant l'Akakus. Malency. Malency. Non, c'est bon. Malency. Malency. C'est bon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans ce cadre grandiose de hautes falaises drapées de dunes oranges, quelques grottes renferment des trésors de peinture venus du fond des âges. Cavernes et surplombs rocheux ont favorisé leur maintien, même si, en raison de leur fragilité, un grand nombre d'entre elles ont dû disparaître. Dans la région, nombre de surfaces rocheuses, faces de gros blocs, affleurements, parois d'abris sous roche, attestent la présence, dès le néolithique ancien, de semi-nomades qui parcouraient l'ensemble de ces vastes territoires, à la fois terrain de chasse et de récolte, dans des milieux alors relativement humides et riches de production naturelle. L'art rupestre de cette région possède des caractéristiques originales. De nombreuses représentations, surtout les peintures, illustrent des thèmes ou des modèles, peu ou pas connus d'ailleurs. Téchouinat. Tout au fond de la grotte, on devine d'abord avec peine quelques silhouettes de peinture rouge. Et puis l'œil s'acclimate à ce changement brusque de luminosité. Et c'est l'émerveillement. Des centaines d'hommes et de femmes finement peints. La beauté de chaque trait, la disposition des personnages, la singularité de la scène choisie sont saisissantes. Des centaines d'hommes et d'hommes et d'hommes et d'hommes et d'hommes. Sur l'un des groupes de peinture nommés le salon de coiffure, les protagonistes portent des vêtements légers et des coiffes tout à fait particulières. Cheveux longs, remontés très haut et rabattus sur le front dans un style très spontané. Certains échantillons de cette peinture millénaire, si étonnamment résistantes, ont été analysés en laboratoire. Le lait était à la base de sa composition. Grâce à cette découverte, on a pu dater par la méthode du carbone 14 certaines œuvres qui remontent au septième millénaire avant Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec un sol et un plafond régulier et parallèle, la totalité de ces surfaces rocheuses a été décorée par des groupes qui se sont succédés depuis le Néolithique. Un inventaire des œuvres, en partie fondée sur les superpositions de quelques peintures, permet de constater que les fonctions de cet abri ont changé au cours du temps, selon l'appartenance culturelle, les croyances et les pratiques des groupes qui y ont séjourné. Une occupation ancienne est manifestée par un décor en points et tâches rouges, groupés en structures géométriques symétriques dans la partie centrale, ou en assemblage plus ou moins ordonné sur le côté nord-est et au plafond. Sous-titrage Société Radio-Canada L'incomparable richesse et la densité de l'imagerie rupestre du Sahara montrent qu'à l'échelle du sous-continent nord-africain, des vides subsistent sur les cartes archéologiques. Combien de temps faudra-t-il aux chercheurs pour réaliser l'inventaire général et exhaustif de l'art saharien ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !